Lui, il est rentré dans ma chambre, je l'ai vu sur la croix, le sang coulait. J'ai dit à ma fille, mon Dieu, tu viens chez moi, il y a quelque chose dans ma chambre, parce qu'elle habite, elle, elle dormait en place de chez moi. Il y a quelque chose dans ma chambre, je n'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, maman, tu te prie tôt, même les voisins en haut, en bas, ils m'ont dit que c'est ton robinet qui est ouvert à 10h du matin. C'est que tu passes tout autant à prier. Peut-être que tu as vu un ange, ou peut-être que tu as vu un jean. Mais moi, je ne me lève pas, je dis, maman, Aïcha, si tu ne te lèves pas, je vais verser de l'eau sur toi, il faut que tu te lèves pour que tu fasse ça. Elle m'a dit, non, 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 moi, je ne me lève pas, je dis, Aïcha, tu vas te lèver. Parce que mon père a dit, quand tu vois quelque chose, il faut chercher un témoin, il ne faut pas dire ça que tu n'as pas de témoin. C'est elle qui est d'elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et sur mon tapis de prière, quand je fais comme ça, je vois le sang qui patauge dans ma main. Quand je soulève ma main, je ne vois rien. Mais quand je fais comme ça, le monsieur que je vois sur la croix, son sang coule, mais n'a pas rendu l'âme encore, en train de me regarder. J'ai dit, Aïcha, et quand ma fille est venue maintenant, elle a trouvé qu'elle ne voyait plus le monsieur. Elle m'a dit, mais où est le monsieur? J'ai dit, mais tu es venu trop tard. Et c'est le lendemain maintenant, que la révélation commence par la terre. Donc, il est encore venu. J'étais encore en train de faire ma prière. Et dans ma prière maintenant, je vois quoi? Un autre monsieur, qui est habillé tout blanc, je ne peux pas ouvrir mes yeux. C'était clair. C'était une brissance à la maison. C'était plus que cette lumière. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, mais comment vous êtes rentré? Comment vous vous appelez? Et quand j'avais commencé à faire le fatia, c'est-à-dire faire le doigt, lui aussi il a attendu sa main. Je ne peux pas le regarder. J'ai dit, non, 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 il faut me faire. Comment vous êtes rentré chez moi? Ma maison est blédée. Comment vous êtes rentré chez moi? Et moi, je suis, tu n'en veux plus? Cher, je suis rentré chez vous parce que moi et mon frère, nous voulons venir chez toi. On veut venir chez toi. Je lui dis, mais comment vous vous appelez? Il me dit que moi, je m'appelle le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit, mais vous, moi je suis habillée, vous voyez, je suis en train de prier aux musulmans. Et vous me dites que vous vous appelez le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas ce nom chez nous. Il n'y a pas ce nom là chez nous. Alors, il m'a dit que je suis, voilà mon nom. Donc, mais je n'ai pas eu peur. J'avais la confirmation que ce n'était pas quelqu'un de bizarre. Il m'a mis une paix tranquille dans mon cœur que je n'avais pas peur de lui. Et maintenant, le lendemain, comme je passe tout mon temps à prier, ma vie c'est la prière parce que j'ai vu ça avec mon père. Mais mon père m'avait dit que quand tu viens en Europe, c'est facile pour que tu cherches Nablaïsa. Et moi, je ne sais pas qui est Nablaïsa, mais lui, il s'est présenté à moi qui est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai rien pour lui. Et le troisième jour, il est venu, il a hôte comme ça. J'ai dit, comment ça s'appelle, une armoire comme ça d'abachant. Lui, il l'a fait comme ça. J'ai dit, mais comment vous avez fait pour ouvrir la prière ? C'est trop lourd. Il m'a dit, tout ce qui est dedans, que tes parents t'ont envoyé, tout j'ai dit à mon nom. J'ai dit, j'ai dit, c'est votre nom. J'ai dit, mais votre nom, c'est quoi ? Il dit, je suis Jésus. Non, je suis, moi, je ne connais pas Jésus. Mon père m'a dit de chercher Nablaïsa, mais Jésus, je ne connais pas. Maintenant, il m'a fait comme ça. Le lendemain, ma fille m'a dit, Aïchal m'a dit, maman, tu as vu un ange. Donc, tu vois, les gens de l'Afrique, là, sont en train de t'embobiner et de t'envoûter. Tu ne fais que travailler, envoyer de l'argent, envoyer de l'argent. Mais, tu as vu, maintenant, on t'a dit d'arrêter. Maintenant, c'est un ange qui vient te dire d'arrêter, d'employer de l'argent. Et, maintenant, si tu vas jeter ça, on va voir ce que les gens de l'Afrique vont devenir. J'ai dit, Aïchal, moi, j'ai peur de ma maison, maintenant. Je ne peux plus rentrer dans ma maison. Donc, j'ai vu tellement de choses. Il m'a montré plein, 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 plein. Peut-être que, Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié des détails, mais, j'ai vu trop de choses. Et, maintenant, j'étais en train d'aspirer chez moi, comme je suis mayaque. Je suis en train d'aspirer ma chambre. Et, j'étais en communication avec lui au téléphone tous les soirs. Ce monsieur qui m'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vérité, est tout en communication avec lui au téléphone. Il m'a dit, moi, Je lui ai dit, mais pourquoi tu es en train d'aspirer, nana? Je lui ai dit, je suis en train d'aspirer parce qu'il y a trop d'abeilles. Ouh, papa, il y a trop d'abeilles chez moi. Ils sont en or. Je lui ai dit, eh, comment on veut? Il dit, n'aspire pas ces abeilles-là. Ce sont les anges qui campent autour de toi. Il dit, ah bon? Seigneur, pardonne-moi si j'ai oublié des détails. Il m'a dit, tourne-toi. J'ai tourné, j'ai vu une demi-sœur à moi. Comme si on va acheter le moudon en allait toute la haute. Et elle était comme ça, par sa tête ici, le pied en haut. Je lui ai dit, ah là 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 là, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es comme ça? Tu n'es pas morte? Il dit, non, non, non. Si tu es malade comme ça, c'est nous qui t'avons amené toute cette maladie. Donc, on ne peut plus rentrer chez toi. Parce que le nom de Jésus, le nom qui est dans cette mûre-là, Je ne peux pas chercher. Je ne peux pas, on ne peut plus rentrer chez toi. Ta maison est habitée par d'autres personnes, on ne peut plus rentrer chez toi. Et après, celui avec qui je parle pourtant, c'était le Seigneur ou le Saint-Esprit, je ne sais pas. Alors qu'il m'a dit maintenant, mon nom est partout. Partout, tu vas te lever, tu verras mon nom. Et j'avais un pasteur, comme je le souviens, chez les baptistes. Donc, chaque fois qu'il va au Côte d'Ivoire, il m'envoie un mot. Et j'ai mis le nom de Jésus dans toute ma maison, tu vas voir. C'est partout, hein ? Moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Et le rouge, et l'amour et la vérité, c'est là. Il y a tous les noms, il y a tous les noms. En bas, c'est les Burkinabés qui m'ont amené ça. Jésus dans le Coran. Et ici, en face, la sagesse de l'éternel commence. Voilà. Et dans le couloir, c'est partout. Toute ma maison, c'est ça. Dans le couloir, dans le hall, c'est partout. Dans le hall, attendre le silence de l'éternel, c'est ça, c'est dans le hall. Et il y a un médecin à l'hôpital de Pochers qui a dit non. Ma soeur, si on nous perd sa tête, moi, tu ne me reconnaîtras même plus. Donc, je vais signer le papier qui sort. Tu vas à la maison. On va envoyer des infirmières, des gens qui vont te foutre de toi. C'est comme ça que je suis sortie de l'hôpital. Je suis venue à la maison. Mais j'avais toujours ma Bible. J'avais toujours ma Bible à côté de moi. Je ne pouvais pas m'en passer. Même si on me fait la bucure, comme on m'a dit, « Tu fais tout par mon sang, tu pries par mon sang, tu fais tout par mon sang. » Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai continué à faire ça et jusqu'aujourd'hui que je me suis retrouvée comme ça. Mais à la fin, c'est ma famille qui m'a abandonnée. « Toute la famille, les voisins, les amis, le pays, tout le monde m'a abandonnée. » J'ai dit, « Seigneur, est-ce qu'il n'est pas toi que je parle ? » Mais je n'ai rien fait pour quoi. Je ne vais que envoyer des messages pour témoigner de ton amour, de ta grandeur, de ta compassion. Parce que tu es le médecin, tu es là, tu m'as guéri. Ça va, je te remercie. Mais moi, ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut que le monde entier sache qu'est-ce que tu as fait pour moi et tu m'as envoyé pour quoi. Donc, j'ai eu plein, plein, plein de choses, plein, plein, plein de choses, plein de choses. C'est trop, c'est trop mon témoignage. Je peux dire que je suis morte et que j'ai été récolté. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Et celui qui ne connaît pas, c'est Dieu puissant. Celui qui ne croit pas que le monde s'approche à Dieu. Amon Dieu à moi. C'est Dieu qui m'a sauvé de l'islam en m'emmenant chez lui. Donc, celui qui ne croit pas, moi, je ne peux pas te suivre. Voilà pourquoi je suis à moi. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Et j'ai des chambres ici, des chambres de l'autre côté. Là où ma fille est dormée, et puis il y a la chambre de mon fils qui était là. Mais chaque fois que quelqu'un veut venir chez moi, je m'a gêné, je prie, je dors. Je lui dis, Seigneur, telle personne veut venir chez moi. Est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas de ta volonté, la personne ne peut pas venir là. La personne vient un mois ou deux mois et après, il s'en va. Non, je m'en vais. Je ne peux pas rester parce qu'on a trouvé autre chose à rire, je comprends. Donc, je suis comme ça. Je lui dis, laissez, les enfants jouent avec les seuls. Laissez là jouer. Donc, voilà. Mon petit témoignage qui n'est pas. Gloire au Seigneur. C'est une petite partie de moi. Je dis à sois bien. Je ne peux pas te guérir. C'est Jésus qui peut te guérir. Amen. Mais si tu veux venir chez moi, pour que nous prions ensemble, il faut que tu te mets à trois jours de jède. On est dimanche, lundi, mardi. Mercredi, jeudi, on va couper le jède. Et comme ça, on va demander, grâce à Dieu, on va demander pitié. C'est lui qui donne. Moi, je n'ai rien. Je suis comme toi. Mais si on t'a envoyé du Mali que tu viens me voir, moi aussi, toi et moi, on va voir mon Père, notre Seigneur. Et on a pris, j'ai pris, 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 ici. J'avais l'huile d'olive, j'ai pris, des fois j'ai pris sur l'huile d'olive, je n'ai à côté. Je l'ai donné à boire, on a pris, 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 pris. Maintenant, elle a vomi, 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 vomi. Je dis, ah, qu'est-ce que tu as mangé? Moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas. Elle a vomi jusqu'au centre. Et puis maintenant, elle dit qu'elle va aller dans la toilette, elle est partie, c'est le sang qui est sorti. Je dis, mais tu es indisposée? Je dis, non, 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 je ne sais pas. Mais peut-être que Dieu est passé par toi pour me délivrer. Je dis, ah, voilà Dieu. Et comme ça, la fille, elle est partie au Mali. Elle est allée au chien. Et on n'a pas vu de cancer sur son intérus. Elle a été curie. Amen, amen, amen. Donc là, je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle derrière sa parole. Il y a beaucoup de témoignages. Amen. Je bénis le Seigneur pour la personne. Ce n'est pas moi. Je pense que ce qu'il donne, il ne reprend plus. Peut-être que moi, je n'ai pas été fidèle dans les prières de délivrance, peut-être. Parce que j'ai été bloqué. J'ai été bloqué par beaucoup d'églises. J'ai été bloqué. Et ce qui fait que je dis, Seigneur, je reste à la maison. Et tu m'envoyeras un jour quelqu'un avec qui je vais être avec ta famille. Dans la crainte de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais c'est la souffrance. C'est la souffrance. Être avec Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un blague. Être avec Jésus, c'est le combat qui est dur. C'est le combat. On n'est pas heureux. On est heureux au ciel, mais pas ici. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Exhortez-vous les uns et les autres. Et ayez compassion, l'amour, comme je vous ai aimé. Et c'est pourquoi je suis vraiment très contente de faire votre naissance. Amen. Grâce au Seigneur, nous aussi. Dieu est grand. Oui, oui, oui. Il y a plein de gens. Le pasteur Yael Robert Dion, qui est en Côte d'Ivoire, qui voulait faire un livre sur moi. Mais Dieu n'a pas voulu. Je suis allée à BTL, aux États-Unis. J'ai fait Miami, Ohio, Pennsylvania, tout ça là, avec le pasteur Moussatoé. Mais tout le monde a voulu faire un livre sur moi, mais Dieu n'a pas voulu. Ce n'était pas son temps. Et le temps t'endra où je pourrais tout. Et il va renouveler ma mémoire. Amen. Et je puisse tous raconter mon âge. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je vous donne du thé. ... ... Sous-titrage FR ?